... Histoire pour les oreilles Cette histoire se passe il y a très très longtemps. Bien avant que tu naisses. Bien avant que tes parents, tes grands-parents soient nés. D'ailleurs, c'est simple. C'est la mamie de la mamie de la mamie de la mamie de ma maman qui l'a racontée. Alors, tu vois comme c'est vieux. C'était le temps où tous les animaux vivaient ensemble. Il n'y avait pas d'ennemis. Tous les animaux s'aimaient beaucoup. Dans une même maison, on pouvait très bien trouver des gazelles dormir dans la même chambre que les lions, des poules manger avec les renards ou des chèvres se promenaient dans les bois avec le loup. Tout le monde était heureux, surtout à la sortie de l'hiver. Quand la neige commençait à fondre. Tous les ans, pour fêter le printemps qui arrivait, il y avait un grand bal qui durait trois jours et trois nuits, animé par l'orchestre du village, le meilleur de la région. Raymond le cochon jouait très bien de l'accordéon et il répétait tous les soirs avec Rintintin, le lapin, le virtuose du tambourin. Valour, l'éléphant, était au tambour, Grasse, la bécasse, à la contrebasse et Jojo, le bonobo, gratté sur son banjo. Pascal, la cigale, menait le bal. Elle jouait si bien du violon qu'elle en jouait sans arrêt en oubliant de travailler toute la journée, du matin au soir. C'était merveilleux. Le grand soir arriva. Tous les animaux étaient très élégants. Sophie, la girafe, avait une très belle jupe à carreaux jaunes et noirs. Fonfant, l'éléphant, s'était rasé de près. Misty Gris, le chat gris, avait mis un smoking noir et un nœud papillon et comptait bien inviter à danser Mimi la souris qui avait mis sa plus belle robe, longue, en satin gris avec des paillets dorés qui brillaient sous la lune. Pascal, la cigale, ouvrit le bal avec une danse joyeuse. L'assistance était aux anges. Tout le monde dansait. Mais tout le monde savait aussi que la cigale n'arrivait jamais à s'arrêter. Et même quand il la suppliait de se taire, elle continuait, continuait et jouait de plus en plus vite. Et les autres musiciens, bien sûr, avaient beaucoup de mal à suivre. Le dernier jour, la cigale joua tellement vite que les danseurs essoufflaient s'arrêtèrent les uns après les autres. Il ne restait plus que le chat et la souris qui tournoyaient seuls au milieu de la piste de danse. Et tout à coup, patatrage ! Le chat mit sa patte sur la robe de la souris. La robe se déchira et Mimi perdit l'équilibre et tomba sur le sol, toute nue. Tous les animaux éclatèrent de rire, sauf le chat qui crut que la souris se moquait de lui. Il se mit en colère et fonça toute griffe dehors sur Mimi. Mimi comprit le danger et courut se cacher dans le trou d'un mur. Et c'est depuis ce jour-là que les souris, dès qu'elles aperçoivent un chat, courent se cacher dans un trou de souris. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501